On débute nos rencontres de ce matin avec notre député de la circonscription de Dubuc. Il s'agit bien sûr de M. Serge Simard. Ça va bien ce matin? Bon matin, François. Écoutez, on va faire un bilan de la dernière année, mais avant, on va discuter un peu des dossiers les plus récents parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'annonces de subventions, des montants importants qui ont été versés. On pense entre autres à une aide financière de 242 370 $ pour la restauration de bâtiments religieux. C'était trois projets. De quoi il s'agit exactement à ce niveau-là? Bien, d'abord, premièrement, il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement, c'est celui de l'Anse-Saint-Jean. L'Anse-Saint-Jean doit faire une réflexion, je vous dirais, de la toiture, parce que la toiture, vous savez comme moi, qu'une toiture, lorsque ça coule, ça coule dans les murs. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé de l'ancien édifice de l'hôtel de Ville-Port-Evred. L'immeuble peut se détériorer d'une façon incroyable lorsque le toit coule. Donc, il faut refaire la toiture de l'église qui est fortement recommandée par les spécialistes en raison que l'ensemble du bâtiment va se détériorer. Et c'est 133 000 subventions qu'il va y avoir à l'Anse-Saint-Jean. Et la balance des sommes de 242 000, ce sont d'autres projets qui ne sont pas dans mon comté, mais plus particulièrement, c'est dans notre région proche. Toujours dans un esprit de restauration, de travaux. C'est tout pour le patrimoine religieux parce qu'il y a des églises, des presbytaires même, qui font partie du patrimoine religieux. Et on doit justement se préoccuper de ça. Et ces sommes-là sont faites spécifiquement pour ça. Donc, dans une optique de préserver le patrimoine aussi. Donc, une aide financière très intéressante. sont pourçue dans les montants. D'un autre côté, pour le Conseil des arts et des lettres du Québec, on parle d'un montant de 226 000 en subvention qui a été accordé. Exactement. Le ministère de la Culture, c'est parce qu'il y a plusieurs partenaires là-dedans. Il y a le Conseil de la culture, il y a le Conseil de la culture et des lettres qui lui a donné un montant, c'est-à-dire, je pense que c'est dans les 60 000. Il y a la municipalité, il y a la ville de Saguenay qui a mis aussi, si ma mémoire est bonne, 35 000. Et puis, le ministère lui-même a mis 100 000 plus 15 000. Donc, ça fait en tout 115 000, même le Fonds développement culturel régional qui est fourni, lui, par le ministère, bien sûr. Et tout ça fait pour un total de 226 000. Il faut se le dire, François, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, la culture, ça fait partie véritablement de notre développement économique. Un dollar investi en culture amène beaucoup d'autres dollars dans notre région. Et de là l'importance de supporter ces gens-là, parce que les artistes sont toujours en attente, à savoir, est-ce que je vais être en mesure d'avoir de l'argent pour mon projet, etc. Parce que souvent, ça se fait par différents projets sur l'ensemble du territoire. Et voilà que le ministère a annoncé 226 000. Chose intéressante, avec ses partenaires, bien sûr, parce que, je le répète, c'est une question de partenaire là-dedans. Absolument. On se met ensemble pour le volet 1, volet 2, volet 3. Et ce sont pour les artistes en culture et en lettres. Et bien sûr, pour les organismes également, comme le musée du Fjord, comme ces organismes-là supportent les professionnels culturels. Donc, ils doivent être aussi supportés. Et ce 226 000-là va couvrir l'ensemble de ces intervenants-là. Donc, tous ensemble pour la culture. Exactement. Et encore une fois, je le répète, tous ceux qui vont au musée, ceux qui vont voir les expositions, ceux qui vont voir les progrès, soit en théâtre ou quoi que ce soit d'autre, ils voient le fruit de tout ça et c'est la raison pour laquelle il faut supporter ces valeurs. Absolument. C'est notre patrimoine, notre histoire, notre identité aussi. Absolument. Absolument. C'est un autre projet intéressant. La raison, c'est pour la construction d'abord d'un quai. Oui. Un quai pour recevoir les navettes qui se promènent sur le fjord. Et bien sûr, un pavillon d'accueil qui, lui, va servir à recevoir les tourismes qui vont se promener à même la navette du fjord qui va arriver à Cap-Jazeux. Parce que ça, c'est un complément avec les croisières qu'on voit ici de plus en plus, à la baie. Et ça permet justement à nos visiteurs de prendre le fjord et puis de se promener sur ce fjord majestueux. Mais en même temps, on arrête à Cap-Jazeux, qui est un point de vue intéressant. Et cette subvention-là va servir dans un projet total de 533 000 $ qui, lui, va pour aider. C'est un projet que ça fait plusieurs années. Ce sont des bénévoles qui travaillent à la coopérative. Et ces gens-là travaillent extrêmement fort. C'est un dossier qui est structurant. C'est un dossier qui est en demande depuis quelques temps. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, cette année, a décidé d'appuyer à même le programme sur les ports du Québec, de supporter cet organisme-là dans le but, justement, d'avoir un outil structurant pour les croisières et pour l'ensemble des touristes qui veulent prendre le fjord et visiter ce fjord-là avec la navette sur le fjord. Parce que le Cap-Jazeux, c'est un coin exceptionnel. C'est un endroit à visiter de la région. Donc, ça va permettre ces possibilités-là supplémentaires. Un endroit à visiter, mais pas quand les chemins sont glacés. Non, pas quand les chemins sont glacés, en effet. Donc, pour la coopérative de solidarité du Cap-Jazeux, on va poursuivre dans les montages. J'en ai encore un autre ici. Oui, oui. 235 400 $ à la filière de la fourrure nordique. Oui, oui. De quoi il s'agit à ce niveau-là? C'est parce qu'on a Fourrure Bilodeau. Vous avez des annonces, justement, à la télévision sur Fourrure Bilodeau. Eux ont décidé cette année… D'abord, ils vont avoir besoin d'accidermistes, des gens qui remettent les animaux pratiquement vivants. Oui. Et ça prend de la formation pour ça. Puis une formation très pointue. Et voilà qu'on veut former, tout au moins, c'est en collaboration avec cette entreprise-là, Bilodeau Fourrure, on veut former sur le terrain des taxidermistes pour les prochaines années parce qu'on a besoin de relève. Donc, les Autochtones vont être interpellés là-dessus. Oui. Ceux que cette profession intéresse. Et véritablement, là, on a beaucoup, beaucoup de possibilités. La raison, c'est que la fourrure dans l'entièreté du monde se développe. La demande de fourrure. On est reconnu ici au Québec pour avoir une fourrure de qualité, une fourrure qui est, je vous dirais, très recherchée. Mais on n'est pas conscients de ça ici, là. Et c'est pour ça qu'on a colonisé ce continent-là. C'est une des raisons, la fourrure. Mais exactement. On a commencé par ça ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec l'Abbé-du-Tusson qui, elle, voulait avoir les fourrures. Et véritablement, aujourd'hui, on est ce qu'on est là. Mais on veut faire un pôle de fourrure international, un pôle de fourrure ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec fourrure Bilodeau, qui, soit dit en passant, ont beaucoup de demandes. Ils ne suffisent pas à la demande. Donc, à partir de là, il va y avoir encore des besoins. Parce que là, on parle de 10 ou 12 postes-là. Mais on va avoir encore plus de besoins que ça. On parle de création potentielle, je vous dirais, chez Bilodeau, au-dessus de 100 nouveaux emplois. Donc, dont des taxidermistes, dont des gens qui vont apprêter les pots, etc., pour faire de la fourrure, faire des bottes, faire des manteaux, c'est très, très important. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on veut s'assurer, avec cette subvention, d'aider l'entreprise à aller chercher ses ressources humaines. Et que ce soit des ressources humaines dans le futur qui vont être vraiment reconnues en raison de leur travail, de leur bon travail. C'est ça qu'on veut faire avec le pôle fourrure. Donc, un projet très intéressant. On va y aller tout de suite dans un bilan de la dernière année, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, 2015, qui a été une grosse année, il est arrivé beaucoup de choses. Comment ça s'est déroulé de votre côté? Écoutez, d'abord, premièrement, vous savez comme moi que ce n'est pas encore terminé, la négociation avec les employés de l'État, de haut et de là de 400 000 personnes. Mais les négociations vont bon court. Et on le sait, on a vu, il y a eu des grèves un petit peu partout, qui, soit dit en passant, ça c'est le, on dit, le jeu de la négociation. Lorsqu'on veut mettre la pression sur les négociations, on fait ce qu'on a fait dans tous les domaines de l'État. Et cet automne, vous avez eu ces annonces-là. L'objectif dans tout ça aussi, c'est qu'on crée des emplois, là. Oui. Il y a eu beaucoup de dossiers qui ont été mis en place, justement, pour créer des emplois, parce que ce n'est pas nécessairement facile. Mais encore une fois, on réussit à tirer notre épingle du jeu, parce que c'est au Québec qui se crée le plus d'emplois au Canada. Donc, à partir de là, vous allez dire, ça c'est le message du commanditaire, du politicien. Mais je suis obligé de le dire, c'est un constat. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des statistiques qui disent ça. Donc, il faut bien que je le répète, je n'ai pas le choix. Et on a des dossiers plus régionales qui sont comme la relance de la série Petit-Saguenay chez nous. Chose qui interpelle tout le monde. On va avoir des bonnes nouvelles, là. OK. On va avoir des bonnes nouvelles, ça s'en vient. Véritablement, on est très, très au point de ce dossier-là avec Mme la mairesse de Petit-Saguenay. Le bas-Saguenay est préoccupé par ça. J'ai parlé à l'ensemble des maires et il faut se le dire, là, on travaille pour que ce milieu-là soit en mesure de rester. Parce qu'on parle d'occupation de territoire ici. Quand on ne travaille pas dans un milieu, puis on n'a pas la possibilité de le faire, c'est quoi on fait? On s'en va. Ça, ce n'est pas bon pour un milieu. Et c'est la raison pour laquelle c'est un employeur important de Petit-Saguenay. Et on devrait être bon pour avoir quelque chose. Je sais que les gens de Petit-Saguenay sont à l'affût de ça. Les gens vont sûrement être à l'écoute de notre émission ce matin. Et il va y avoir un travail qui va se faire par rapport à… L'usine a été visitée par les nouveaux propriétaires, Céridion, soit dit en passant, et également Produits forestiers et la Liberté de Lévis. Ce sont les deux propriétaires, on peut le dire. Et ces gens-là, ce sont des gens qui, d'abord, Produits forestiers et la Liberté a besoin de ce bois-là, lui, parce qu'il fait de la deuxième et troisième, de là l'importance. Donc, pour lui, la série, c'est un apport important en ressources. Un élément clé. Un élément clé pour sa business, OK? Et puis, Céridion, c'est un exploitant au niveau des séries avec une grande notoriété, avec une vision de développement incroyable. Et c'est des bons opérateurs. Donc, à partir de là, je pense que c'est une coopération entre ces deux entrepreneurs-là qui va bien servir le milieu. Mais ce dossier-là, je veux dire, François, est extrêmement compliqué. Ça fait au-dessus d'un an, là, qu'on travaille extrêmement fort dans ce dossier-là, parce que, d'abord, premièrement, on est passé par une faillite. On a, par la suite, eu l'acquisition de ces nouveaux entrepreneurs-là. D'abord, au début, ce n'étaient pas les mêmes intervenants, étant donné que la faillite a passé, c'était un nouvel intervenant. Et avec toute l'inquiétude, ça a créé au Bas-Saguenay, là, parce que est-ce qu'on va la démanteler? Est-ce qu'on va la repartir? Mais à force de jouer du coude, là, parce qu'on a joué du coude, on a réussi, justement, à garder l'infrastructure dans le milieu, à s'assurer de son développement et s'assurer qu'elle va y avoir de l'avenir. C'est ça qui est important. Donc, ça devient une entreprise intégrée, de la forêt à la deuxième et troisième transformation, tous les mêmes propriétaires. Et ça, c'est intéressant. Et ça, ça a de l'avenir. C'est ça qui est important. Ça, c'est bon pour le Bas-Saguenay. Donc, oui, belle nouvelle. La belle nouveauté à surveiller pour 2016. Oui, absolument. Et bien sûr, il y aura, je vous le dis, pour 2016, là, François, il y a un dossier qu'on surveille tout le monde dans le comté du Buc, c'est-à-dire plus vers Saint-Fulgen, c'est Ariane Phosphate. On le sait, Ariane Phosphate, c'est 2 000 emplois pendant la construction. C'est 1 000 emplois lors des opérations pour les 28 prochaines années. Et puis, on sait pertinemment que le travail de prospection se poursuit. Ça peut faire comme la mine Niobec, là, qui était là pour 25 ans. Et ça fait… on a annoncé 50 ans encore en supplément pour la mine Niobec. Et ça, c'est ce qu'on veut également pour la mine Ariane Phosphate. On est dans de nouveaux créneaux qui n'existaient pas ici dans notre région. Les mines, c'était surtout la bitibité miscamingue. Alors qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire, « Ah, on est capable aussi de se développer au niveau minier chez nous. » Et de là, l'importance de le faire. C'est des ressources naturelles qui font travailler beaucoup de monde, mais pas seulement faire travailler beaucoup de monde, avec des excellentes conditions de travail, avec des bons salaires, des bonnes conditions à tous niveaux. Et on va avoir besoin de gens dans le transport. On va avoir besoin de gens spécialisés dans le domaine millier, dans le domaine de l'extraction, dans le domaine, justement, de l'usine par rapport à la production. Et ça, c'est incroyable comment c'est intéressant pour une région. Pas seulement que ça. C'est qu'en plus, on va entretenir une grande route qu'à chaque année, on se demande, « Ah, va-tu finir? Le L200 va être sur-entretenu cette année. » Ça a ché. Bien, ça a ché. Puis là, la MRC dit, « Ah, il faut mettre de l'argent dans ça. On n'arrête pas. Il n'y a plus de production forestière dans ce milieu-là. Puis aujourd'hui, bien, quand tout ça va être parti, ça veut dire qu'on va entretenir la route pour les 25 prochaines années, 28 prochaines années. Hé, ça, c'est au moins, on va être assuré de ce côté-là en raison de la villégiature de ce qui se passe dans ces montagnes-là. Et la chasse et la pêche, c'est excellent. Donc, pour ça, il faut emprunter une route. Puis emprunter une route qui est sécuritaire, une route qui est bien entretenue. C'est important pour les gens. Et véritablement, ça va être un plus pour notre évion. Donc, c'est sur ça qu'on va terminer notre belle rencontre de ce matin. Des beaux projets à surveiller pour 2016. Une grosse année à venir. On aura l'occasion d'en rediscuter tout au long de l'année. L'autoroute 70, François, qui est encore une fois en pleine construction. On n'en a pas parlé, mais effectivement, ça fait travailler du monde. Puis on en rejancera très bientôt. Mais pour l'instant, c'est sur ça qu'on s'arrête. M. Simard, merci. C'est toujours un plaisir. On vous souhaite une très belle fin d'année et au plaisir de se revoir. Au plaisir. Au revoir.